Bien le bonjour très cher, ici votre bon vieux monsieur pauvre. Bon, je vous prie de bien vouloir m'excuser encore une fois. Ce décor est absolument immonde, décadent et peu qualitatif, et je m'en excuse. En effet, je suis en train de changer de château, donc je tourne un tantinet dans la cale d'un navire. Raison pour laquelle nous voyons des traces de construction par ici. Bon, le reste est immonde, mais je suis absolument splendide et magnifique, ce qui rattrape le niveau, j'aurais envie de dire. Ah, comme il fait chaud sa prestille, fouf ! Je vais me prendre un éventail, dans les points. Eh bien, j'aurai une coupole de tupperware. On fait avec les moyens du bord, dans un navire. Nous voici donc sur Amour Sucré. Un jeu dont on m'a moult fois parlé, et l'on m'a dit, c'est pris ce titre à chère, cela serait fort intéressant que vous preniez en main cette chose. Eh bien, Taïo, apparemment ce serait en plus une histoire de romance. Moi, vous savez à quel point je suis romantique. Euh, ouais, je suis très romantique. Nous y voici donc. Personnalise ta sucrète, choisis bien son prénom et son look. Ses choix sont importants car elles sont utilisées dans ton histoire et sur tes illustrations. Je ne souhaiterais point tout de même fourvoyer dans cette tâche. Donc je dois être une lady. Ah, eh bien, je m'appellerais Bernadette Frangipane. Je trouve que... Oh là là, on n'a pas assez de caractère pour se faire, comme c'est des spans. Moi, je trouvais que Bernadette Frangipane était un très bon nom de protagoniste. Bernadette Frangie, cela suffira. Alors, couleur, oh là là. Oh, mais ça pristille comme elle est dénudée. C'est un tantinet d'écadents. Je vais la faire à mon image, c'est-à-dire yeux verts et cheveux... Cheveux... Bon, j'ai des cheveux déjà, je devrais être content. Quelle grâce ultime. Et hop, sauvegarder. Oh, j'ai une petite culotte. C'est comme c'est... comme c'est olé olé. Dorénavant, mon look. Ah, je peux choisir ma tenue. Eh bien, la plus élégante et la plus charmante. Et c'est... Bon, je trouve tout un tantinet olé olé. Mais j'opterais pour celle-ci. Je peux changer de vêtement à n'importe quel moment depuis le placard. Comme c'est sympathique. Magnifique. Mais il n'y a pas que le look qui compte. C'est le moment de définir ta personnalité. Alors, où est la personnalité toxique ? Moi, je suis toxique. Personnalité influe dans l'histoire. Oui, j'ai un peu envie de dire. C'est comme dans la vie réelle. Alors, doux, énergique, rebelle. Ah non, mais moi, je suis rebelle, rebelle, toxique, toxique. Là, je... Que rebelle. Pas de douceur en moi. Je suis rugueux comme un paillasson. Tu as terminé la création de ton personnage. Tu peux maintenant commencer à jouer. Taïo. J'ai compris, c'est bon. Je n'ai rien compris, mais c'est pas grave. Et c'est moi. Arrête, celle. Voilà, t'as qui ? T'as qui t'occupé de ton bobotin. Alors, je me suis réveillé en sursaut. Je fais un cochonard. Je regardais tout autour de moi. Il m'a fallu quelques secondes pour reprendre mes esprits. Je reprends mes esprits. Reviens, âme. Ça doit juste être le stress de commencer mon nouveau boulot. Oui, après tout, cet emploi à mi-temps dans une charcuterie me met dans tous mes états. Vais-je réussir à couper le jambon droit ? Ou vais-je le déstructurer tellement fessier ? Je n'ai clairement pas de bons souvenirs de l'ancien. Mais c'est du passé. Avant, je travaillais dans une boucherie. Et là, j'ai raté les coupures de jambon. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ça va, c'est bon. Je suis dans ma chambre. Oui, là, en effet, tu n'as pas l'air dans un cargo d'hélicoptère. Tout va bien très cher. Enfin, ma nouvelle chambre. Je ne m'y suis pas encore habitué. Bah, il y a quand même beaucoup de luxe. Moi, je pense que tu pourrais t'y habituer. J'ai jeté un coup d'œil à mon réveil. Trois minutes avant l'heure prévue. Oh, quelle ponctualité. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais. Je suis toujours en retard. Je me suis étiré en essayant de chasser de mon esprit les échos du cauchemar qui m'a réveillé. Jambon, rillettes, saucissons. Ah, si on m'avait dit il y a six mois que je retournerais vivre chez ma mère. Il n'y a pas de honte de retourner vivre chez sa génitrice. Regardez-moi, c'est l'été. J'ai 24 balais, miens de 25. Dans une semaine, j'ai 25. J'espère qu'on me les souhaiterait d'ailleurs. Eh bien, je suis au bercail. Chez la fafa, comme qui dirait. Mon réveil a finalement sonné. Je l'ai éteint et je me suis levé. Maman, tu dois déjà être en bas avec ta chat. Hé, ta chat de bien te comportait. Je vais descendre, prendre le petit déjeuner avec elle. J'espère qu'il y a au moins des tartines de Nutella, sinon je m'en vais. Dédetta, passez le tutoriel. Je suis un professionnel, pas une débutante. Allons au salon. Oh, mais quel est ce salon exotique ? Vous êtes riche, quelle ville là ? Je me suis laissé guider par une délicieuse odeur de pain grillé. Oui, ton cerveau qui est grillé des fois ? Qui êtes-vous ? Ah, Bernadette Frangy. Bonjour ma chérie. Je sens que je ne vais pas regretter d'avoir choisi ce sobriquet. Si vous voulez, mon avis, on va s'acclater. Très bien, en pleine forme pour ma première journée. Salut Tasha. Tu n'es pas très aimable avec Bernadette Frangy. Je m'en souviendrai. Pourtant, je suis traumatisé de la charcuterie, tu pourrais être un peu plus gentil. Allez, maman, franchement, dis oui, s'il te plaît. Mais j'ai déjà dit non trois fois. Tu peux arrêter d'insister. Oui, c'est le... Il faut que je fasse des voix différentes pour tous les personnages, donc ça sera la voix de la mère. J'interromps quelque chose. Maman ne veut pas que je reste ici pendant qu'elle n'est pas là. Bah oui, tu vas faire projet X. Ça se voit avec tes écouteurs. Toi, t'es aussi rebelle que moi, au moins. Elle veut que j'aille dormir chez papa. Oh, ils sont divorcés. L'un a-t-il trompé avec l'autre ? Quelle est la raison de te divorcer ? Je suis curieux et j'aime beaucoup le drama. Figurez-vous. Ce n'est pas à ta sœur de te gérer en mon absence. Et ton père sera ravi de t'avoir. Il ne t'a pas vue depuis plusieurs semaines. Tasha fait la mou. Alors, la mou, ça ne veut pas dire qu'elle est molle. Ça veut dire... Qu'elle n'est point contente. Qu'elle boute. Visiblement contrarié. C'est juste qu'il est trop loin. J'avais prévu des trucs avec Jessica et Sacha. Oh, elle a un gang d'amis qui ont l'air de... Chevauchée, la moto avec moult décadence. Frippone. Je sais, ce n'est pas facile, ma grande. Ma sœur a poussé un grenouillement de frustration. Je suppose que c'était comme ça. Voici mon premier choix. Ah, il existe différents types de choix qui permettent de faire avancer ton histoire et de le modeler. Très bien. Bref, tu veux boire quelque chose, Bernadette Frangie ? Alors, j'ai le choix entre un café, un jus d'orange ou un thé. Je suis distingué. J'avais un thé, s'il y en a. Est-ce que ça va changer l'histoire, le fait que j'ai pris un thé ? Ça se trouve, j'ai déjà perdu. Bernadette Frangie. Je serai déjà à Londres quand tu rentreras. Alors, à partir de maintenant, je te confie la maison à toi seule. Merci. Je te promets d'en prendre soin. C'est la fête ! Boulard des cocktails à gogo ! Dansons sur du ria ! Et tu me sauves la vie, vraiment. Ben, la mère est Superman, visiblement. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça, mais on va dire qu'elle lui sauve la vie. Reste autant que tu veux. Si je t'ai prévu une chambre sur les plans, c'était un dessert. Oh là là, il parle plus soutenu que moi, quoi. Ça veut dire, c'était prévu. Je lui ai souri tendrement. Car j'étais ému. Ah, pour changer de sujet, j'ai désigné l'assiette bien garnie qu'elle me tendait. Ça a l'air délicieux, vraiment. Tu n'étais pas obligé de... Bah si, c'est un grand jour. Il faut qu'il démarre fort. Et oui, je commence à travailler à la charcuterie. Qu'est-ce que tu attends de ce nouveau départ, d'ailleurs, Bernadette Frangie ? Je veux prendre ma revanche. Je veux tout cartonner dans mon nouveau boulot. Franchement, j'espère juste que ça se passe mieux que chez EPMC. EPMC ? Extrême Port et Marchandises Charcutières. Voilà, c'était la charcuterie d'avant. Eh bien moi, je veux prendre ma revanche, car je suis une rebelle. Je veux prouver que je suis compétente et que ce qui m'est arrivé était injuste. Me virer parce que j'ai mal coupé le jambon, c'était un tantinet injuste, si j'ose dire. C'est bien, c'est une bonne attitude, ça. Je ne l'aime pas, la sœur. Regarde-moi, je vais surrebondir après mon divorce. Telle une balle de ping-pong sur une table de ping-pong. J'ai acquis une centaine de renommée, ma propre maison, ma propre étude et... Dans tes sœurs, je pars à Londres pour y construire un musée. Wow ! Maman est remarquable, resplendissante, sleigh, très classe. Prends de la graine, Bernadette Frangine. Alors, je suis sûr que tout va bien aller pour toi aussi. Je crois en toi. Après tout, tu as mes gènes, très cher Rochefond. Et comme on dit, après la pluie vient de votre temps. Ça ne peut qu'aller mieux. Bon, dans tous les cas, tu peux pas trop te planter là, si ? Vu que maman t'a pistonné. Oh ! Maman m'a permis d'entrer dans la boucherie. Voilà qui est fort attentionné de votre part. Je ne t'ai pas pistonné. Arrête de dire ça. J'ai croisé ce Devon à un cocktail et il m'a donné sa carte en me disant qu'il cherchait quelqu'un pour couper mes burgers. C'était logique de la donner à Bernadette Frangine. Elle était déjà en pleine recherche et a envoyé son CV à plein d'entreprises. Charcuterie, rayon boucherie de Carrefour, usine à jambon. Mais c'est tout ça, ça reste là. Par contre, je n'ai eu qu'un entretien téléphonique et il m'a engagé directement, après 10 minutes de conversation. Oh, il a dû comprendre que j'étais très bonne à couper du jambon. Eh bien, disons qu'il a des méthodes de recrutement assez curieuses. Quand je l'ai rencontré, il avait l'air tout à fait avonant et un peu extravagant. Extravagant ? Je n'espère que ce n'est pas un fruquet de la pire espèce. Moi, je ne coupe du jambon qu'en compagnie des plus grands. Ah, moi au téléphone, je l'ai trouvé plutôt intimidant. Il avait l'air de couper les meules avec beaucoup de vulgarité. Eh si, je ne faisais pas l'affaire. Eh si, j'étais maladroite dans ma découpe. Eh si, tu feras l'affaire. Je t'ai appris à couper de la viande depuis ton plus jeune âge. Je perds l'année de frangie. D'ailleurs, tu t'appelles frangie comme la frangie panne. Ce qui n'est pas si éloigné d'une galette bretonne faite de viande. Elle s'agit juste de ne pas coucher avec ton boss. Oh ! Oh, finalement, je l'aime bien la frangine. La frangine de frangie. Ça, c'était piquant. Oserais-je pour une augmentation fricotée avec mon boss ? Oh oui, je pense que oui. Surtout s'il a déjà fiancé à une autre femme. Mais enfin, elle ne pouvait pas savoir ce... Elle s'est interrompue un instant, le temps de chercher un mot prononçable devant ses filles. Oui, oui, cherche bien. Ouh, comme elle a grossi les yeux. Vous voyez comme elle est étonnée. Moi, j'ai été pire. Je ne sais pas si vous avez vu ma tête tout à l'heure, mais c'était franchement décadent. Mais enfin, elle ne pouvait pas savoir ce... Que ce... Que ce donjon de pacotille était déjà fiancé. Il lui a absolument tout caché. On apprend des choses sur le passé. Bernadette Frangie aurait donc fricoté avec le patron d'avant. Bernadette, allons. Fais preuve d'un peu plus de discrétion quand tu fricotes. C'est la preuve de l'élégance à son paroxysme. Être discret dans ses épas. Ma main a lentement secoué la tête. Je le suis reconnaissance de ne pas revenir sur plus de détails. Moi, j'ai bien envie d'en connaître plus de détails. Parce que franchement, il y a du gossip là. Comme le fait que l'entièreté du bureau était au courant de tout. Il a regardé le spectacle sans que jamais personne ne pense à me prévenir. Mais quel bâtard, excusez mon français latin. Ce sont des... La pire espèce. Le moment où j'ai tout découvert, j'ai coupé couratout. Et j'ai quitté la ville. Bah tu m'étonnes. Attendez, s'ils savaient que vous aviez fait... L'abattage de la charcuterie au rayon meule. Qu'ils n'ont rien dit. C'est que franchement, ils souhaitaient votre perte. Vous aurez mérité d'être à la place des jambons que vous coupiez. Et me voilà ici. Pour repartir à zéro. Sur de bonnes bases. Quelle terrible expérience. Il aurait pu dégoûter Bernadette Frangie. Je suis de l'amour à tout jamais. Moi je suis tout le temps rebelle donc... Ne t'en fais pas pour ça maman. Ça m'est juste dégoûté de... Yo-Yo-Yo-Lohan. Yo-Yo-Anne. Loan. Allez. Mais je ne compte pas renoncer à l'amour à cause de lui. Vous avez raison, très cher. Il n'y a rien de plus fort que le romantisme absolu. Je serai juste un peu plus prudente à l'avenir. Oui. Généralement, éviter les relations extramaritales dans le domaine professionnel pour rester poli est fortement recommandé dans le cadre du bon exercice de la fonction. Franchement, je pourrais être un patron. Vous avez vu comment je m'exprimais avec professionnalisme ? Dans tous les cas, pour l'instant, ce n'est pas ma préoccupation principale. Il faut déjà que je me concentre sur le boulot. Tu vas voir, tu vas être merveilleuse ma chérie. Par contre, je ne juge pas les gens sur leur tenue, mais ce n'est pas ton style. Mais pour un premier jour de boulot, tu comptes y aller comme ça ? Bien sûr que non, j'avais prévu de me changer, rassure-toi. Moi, j'ai trouvé que de toutes les tenues qui étaient présentées, c'était la plus élégante. Et franchement, j'ai filé dans ma chambre. C'est moi qui file dans ma chambre. Bon, une tenue adéquate pour un premier jour de travail. Simple, mais avec une touche d'originalité. Non, simple, ça suffit. Pourquoi originalité ? Tu tentes de te fondre dans le moule, après t'être fondu dans l'âge... Dans le one. Pardon. Je choisis cette tenue, mais je la porterai plus tard. Voilà, parce que celle-là, je la trouve moins élégante que ce que j'ai. Hop, 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 hop. Je n'ai plus qu'à aller attraper mon bus si je ne veux pas être en retard. Oui, t'as raison, ça serait mal vu. Tu es ravissante. Allez, file, tu veux être en retard. Une autre tête a pointé le bout de son mec. Taki est entrée dans le salon en clacardant à tue-tête. Donc c'est mon animal de compagnie, ce canard qui jacasse et qui va finir à la poêle au nouvel an ? Elle est venue, parce que je souhaitais bonne chance. Bernadette Franchi n'a pas besoin de chance, elle a tout le talent qu'il faut. Mais c'est gentil quand même. Merci, Taki. Je te raconte tout en rentrant ce soir. Suspense. Va-t-on enfin démarrer la fonction ? Maman m'a prise dans les bras et m'a serré contre elle. Merci, mère. Ah, c'est pour ça qu'il y avait le zoom. En fait, zoom sur elle, ça veut dire... Ok, amuse-toi bien, amuse-toi bien à Londres. Je leur ai adressé un grand salut de la main avant de partir à la conquête de cette nouvelle vie. C'est assez dramatique, mais il faut se mettre dedans, donc je fais tout ce que je peux, sachez. Alors, zone pavillonnaire, jardin ou chambre ? Est-ce que je vais prendre l'air et découvrir la nature ? Oh, zone pavillonnaire, quand même. Quand il y a pavillon, ça fait assez huppé. L'arrêt de bus est là. Je dois prendre la ligne 57, je m'en fous, va prendre ton bus. Et va vers le centre-ville, si j'ai bien compris. Je n'ai pas encore pris le temps de visiter Amaurice, avec le déballage de mes cartons et la piscine. Qui est Amaurice ? Vous voulez visiter quelqu'un ? C'est assez vulgaire de parler comme ça. Non, je pense que ça doit être un quartier résidentiel. Qui êtes-vous ? Ça alors ? Ne serait-ce pas là ma fille, elle préférée ? Il est mieux habillée que moi, Alphith Roland. J'apprécie, j'apprécie le style. Oncle Archibald, je ne m'attendais pas à te voir ici. Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? T'as-je par hasard déjà mentionné le nom d'une lointaine parente à 4 ans ? Euh, je ne sais plus. Ah si, je vois, c'est celle qui est plutôt excentrique. Eh oh, moi je suis excentrique. Parlez pas comme ça des excentriques. Celle-là même. Elle a tout d'une fée. J'ignore si elle l'est vraiment, mais elle en a assurément les atouts et les attraits. Classe, vraiment ? Quel vocabulaire distingué, je suis flatté. Toujours est-il qu'elle m'a fort souvent invité à visiter Amaurice, qu'elle trouve charmante. Voilà, Amaurice, c'est la ville. En prenant que ta mère y avait également possé ses bagages, j'ai pris cela pour un signe. Entendez-moi les boulevards et les bons lieux de cette plaisante bourgade. Il m'a... Mais c'est moi, voilà. J'ai trouvé le personnage que je veux incarner, c'est moi. Oncler Schibald. Eh ouais, je suis Oncler Schibald. Resemblance d'ailleurs. La même moustache, hop, ici, ici. Et, ah, lui il ne continue pas là ? Je pense que franchement, je devrais revoir mon look. Bon, les trois réponses veulent dire la même chose. Pas trop de rénalité. Fort bien, j'espère de tout cœur que nous aurons l'occasion de nous recroiser. J'espère aussi Oncler Schibald. Oh, ne serait-ce pas la tombuse qui arrive ? Si, mais comment sais-tu que... Le temps que je me retourne, il avait disparu. Mystère, mystère. Il a sauté dans sa calèche, il est retourné au manoir. Prends-moi le mot. Le bus s'est arrêté dans le centre. Je suis descendu la boule au ventre. Snake, room, la salle du serpent. C'est donc là que tu as travaillé ? J'espère que tu sais jouer de la flûte pour les domptés, vous savez. Chou, chou, et ils font deux visus. Et si c'est une métaphore que les snakes seraient au final des... Kenouille et Berdowska n'est pas adapté à la bonne société de travailler là-dedans, pifron-là. Les cinq minutes que j'ai passées à attendre n'ont fait qu'augmenter ma nervosité. Je suis nerveux. J'ai préféré descendre un peu pour finir en marchant et souffler un coup. Les transpirer, arriver en transpirant, les aisselles puantes, choix peu avisé. Bon, alors, par où faut-il que je... Ouch ! J'ai failli m'étaler sur le trottoir quand quelqu'un est en train de courir mais rentrer dedans. Je suppose que c'est comme ça qu'elle est tombée. Ah ! Ouf ! Ouh là là ! Quel joli jouvenceau, sa prestille ! Tatoué, musclé. Oh là ! Je suis désolé, je ne vous avais pas vu. J'espère que vous appréciez mes voix parce qu'elles sont inestimables, moi je trouve. Grand, musclé et un sourire charmant. C'est sûr que plus d'une fille aurait été ravie de se faire bousculer par lui. Son regard s'est attardé sur moi un instant. Ne m'irai point ma poitrine, vielle brigand. Je me demande comment j'ai fait pour ne pas vous remarquer d'ailleurs. Moi j'ai dit que j'étais rebelle. Je m'en fous des points pour acheter des outfits. C'est vraiment ta meilleure pick-up line ? That's a behavior ! C'est le comportement qu'on souhaite ! Hein ? Euh, non. Pas du tout. Ce n'est pas ce que tu crois. Vous avez vu comment je fais bien la voix du mystérieux ? Je vous l'ai dit, Ark, t'étais juste devant moi. Plein milieu de la rue, littéralement. Moi aussi, il faut que... Je vais être en retard au boulot. Peut-être une prochaine fois, j'essaierai de ne pas te rentrer dedans. Sur un signe de la main, il a repris son footing. Ça fait le signe de la main. Et le foot, le départ au footing. Ah, quartier commercial ? Ok, fort bien. Je suppute que c'est par là. Je pense que ça doit être par là. Vous allez me connecter. Vous voyez, au final, je suis un peu le reflet d'elle et elle est le reflet de moi-même. Je me suis approché pour pousser la porte. Qui n'a pas bougé ? Ah, connais-tu l'existence des poignets peut-être ? J'ai alors pressé la sonnette et attendu. Ding dong. Une minute est passée, pas de réponse. J'ai sonné à nouveau. J'attends et je transpire parce qu'il fait chaud. Ayez la décence d'ouvrir pour mes aisselles. C'est bien le bonjour, la bonne heure. Je sais que je ne me suis pas trompé là-dessus. Hum, j'ai attendu un peu et sonné une troisième fois par acquis de conscience. J'avais pas qu'un acquis de conscience écrivait ainsi, tiens. Je suis resté un moment, le regard fixé sur la porte, comme si elle allait se passer quelque chose. Salut, je peux t'aider ? J'ai sursauté. Ah oui, il faut que je clique là, sinon il ne se passe rien. Pourquoi le jeu bug-t-il que je découvre un autre protagoniste ? Je pense que jusqu'à présent, je me comporte avec la décence, l'élégance et le respect d'une grande lady. Donc ne venez pas me dire que je suis dans le faux. Ouf, j'ai... Bernadette Frangy, c'est ça ? Il me regarde les bras ballant, les régions ennuyés, attendant ma réponse. Bernadette Frangy, c'est ça ? Oui, c'est moi. Je suis censé commencer aujourd'hui. Je... Il a mon prénom. Il a mon prénom, le fibre-là. Je me fous de sa gueule et il m'a mon prénom. Ça, c'est vraiment le karma. Bon, ben, je vais le faire avec ma voix normale, du coup, vu que c'est mon prénom. Sauf que je ne suis pas roux, je tiens à le dire. Mais la coiffure ondulée est un peu similaire, hein, non ? Bon, je suis Thomas. C'est moi qui vais m'occuper de la partie administrative de ton hommage. La paperasse pour la charcuterie, bébé. Te faire ton passe pour que tu n'aies plus besoin de sonner, c'est tout ça. Et comme apparemment, ça ne peut se faire qu'aux aurores, mais voilà. Aux aurores, vu la lumière du jour, il est au moins dix heures, fan de flema. Il a l'air agacé d'avoir dû se lever tôt. Moi, ça, c'est bien moi. Oui, je confirme, c'est peut-être moi. Alors là, il y a trois réponses. Et comme c'est moi, j'ai envie d'être gentil avec moi-même. Allez, t'es pas trop du matin, moi non plus. En tout cas, pas plus que moi, apparemment. J'ai vu le soupçon d'un sourire éclairer son visage. Pas d'inquiétude, ça ne devrait pas être long. J'ai déjà pris le devant, suis-moi. Sans me laisser le temps de lui demander ce qu'il entendait par là, il a ouvert la porte. Suis-toi, est-ce que je me suis ou est-ce que je me barre ? Pas intéressant, parce que là, tellement c'est saugrenu de me barrer alors qu'il me dit de le suivre, que j'ai envie de le faire. J'ai envie de partir faire du shopping. Mais non, conscience professionnelle, professionnalisme. Open space d'événementiel, allez. J'ai ouvert l'open space, tandis qu'il me guidait vers le bureau le plus neutre de la pièce. Mon bureau est pas là. Pas de décoration, à part une petite figurine. Rien ne dépasse. Oh, ça doit être une figurine One Piece, je pense. Tu peux t'asseoir, ça ne sera pas long. Il a tiré une chaise du bureau d'à côté, et je m'y suis assise. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici en temps normal ? À part l'accueil d'une nouvelle recrue, tu veux dire ? Tu n'arrives pas à savoir s'il plaisante. Oui, ton travail au quotidien. Je suis responsable IT et EDV. Oh, Sophie, il est chiant. Pas quelqu'un d'école d'ingénieur, quand même. Je jure les ordinateurs, blablabla. Ben voilà, Thomas est chiant. Moi, j'espérais plus. Il a ouvert un tiroir et a sorti un dossier, en soupirant abstensiblement. Je ne sais pas comment on sourit ostensiblement. Vous m'apprendrez, moi je ne sais pas. Bon, il m'a énervé, maintenant je suis rebelle. Je suis bien d'accord, la paperasse, c'est relou. C'est vous ce qu'on perd, comme toi, avec ces trucs. Allez, c'est bon là, on peut passer à autre chose, s'il vous plaît. En attendant, on va rester à ces méthodes archaïques. Ça me ressemble, d'employer le mot archaïque. Je ne vois vraiment pas quoi ajouter. J'ai pris le stylo avec un sourire compatissant. Bon, c'est un stylo, vous n'allez pas faire toute une intrigue de 40 piges sur un stylo. Oh, bon, normalement, j'ai déjà presque tout rempli. Il faut juste que tu vérifies. Il m'a tendu le dossier que j'ai ouvert, un peu surprise. Ah, c'était la petite surprise. Effectivement, toutes les informations qu'il a remplies sont exactes. C'est peut-être parce que tu les as données, bouh, bouh de charcuterie. Je peux te demander comment tu as eu tous ces renseignements. Ah ben non, il ne les a pas donnés, autant pour moi. Je ne vois pas vraiment comment je pourrais t'en empêcher. J'ai cru qu'il allait développer, mais non. Tu peux développer ailleurs, s'il te plaît, Thomas, j'en ai peu plus de toi. Ah, il me parle de ma photo, alors ça, je veux bien écouter. En fait, je ne comprends pas ce qui te déplaît sur cette photo. Tu ne vois pas ce qui pourrait être gênant ? C'est une photo de toi, on te reconnaît, et tu es belle. Technique de drague à ses bateaux, mais je suppose que ça peut marcher. Tu essaies de faire passer la pilule avec de la flatterie ? De la flatterie ? Non, sûrement pas, non. Il le pense vraiment ? Je suis un peu perturbé avec lui. C'est un constat, tu as les traits symétriques, tes yeux sont plutôt grands et tes dents bien alignées. Franchement, c'est nul, n'importe qui ne succomberait à ce genre de drague, si on peut appeler ça une drague. Ce sont les paramètres généralement associés à la beauté. Si c'était un compliment, ce serait certainement le moins touchant de tous ceux que j'ai entendus de ma vie. T'as bien raison, mais j'ai l'impression que ce n'est même pas le cas. Tu as une grande fortune personnelle ou tu viens d'une famille riche ? Je n'ai pas de fortune personnelle. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? La manière dont tu parles, dont tu bouges, je bouge comme la fortune. Les photos que j'ai vues de toi, évidemment. Tu as été, c'est un stalker en plus, mais ah, où tu m'allais ? Allez hop, j'aimerais autant que tu gardes tes observations pour toi. Tu vois, comment ça ? Tu aurais préféré que je ne te le dise pas ? Non, je pensais plus aux autres, à tes, à nos collègues. Je n'ai pas vraiment envie d'être la bourgeoise de service. Tout le monde s'en fiche. Je suis pauvre tant que tu bosses bien. Devon n'est pas le genre à juger. On veut rencontrer Devon. À mon avis, Devon, c'est le bon. Par curiosité, il les juge sur quel genre de paramètre ? Sur leur charcuterie ou sur leur personnalité ? Je dirais qu'il est plutôt genre instructif. Tant que c'est lui réussi, il n'a pas vraiment de raison de changer de méthode. Thomas a regardé sa montre, puis l'écran de son ordinateur. Bon, les autres ne l'ont rien. Allez, casse-toi, oui. Ouais, non. Laisse tomber, je peux faire un petit tour, repérer les lieux. Je pense que c'est la meilleure option pour qu'il nous lâche la grappe. Il a eu un petit sourire de soulagement. Bien sûr, fais comme chez toi, tu as ton passe maintenant. Allez hop, tu vas aller. Il veut me payer un café, que nenni. N'ai-je pas été assez clair dans le fait que je souhaite que tu dégarpisses ? Oh, je voulais m'en débarrasser. Ah, 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 ah. Suivre Thomas jusqu'à l'espace de... Non, non, non. Bureau de Devon, voilà. Une salle de réunion, zone repas, quartier commercial. Alors, on peut ressortir et partir. Mais moi, j'ai envie de rencontrer Devon, le responsable. Ouf, le bureau, il est... Il y a un mug sur la... Il boit du chocolat, je trouve ça, c'est bien ça. Quoi ? Il n'y a rien dans le bureau de Devon, on ne peut pas. Non, il n'est pas là, il n'est pas dans le... Je l'égare le choix. Quartier commercial, puis-je sortir ? Oui, je peux sortir, je peux me barrer. Je préfère me barrer plutôt que de prendre un café avec l'autre... Ah, le général... Ah, mais non, je ne peux pas. Je suis obligé d'aller prendre un café avec l'autre lourdeau. Qui m'a infligé cette punition ? Oh, c'est sympa comme endroit. Oui, la plupart des gens le disent. Mais je vais te montrer un truc vraiment sympa, ça se passe vers le coin repas. J'ai de nouveau suivi Thomas dans l'espace adjacent. Qu'est-ce qui te fera plaisir ? Rien, ça va, laisse-moi. Il a froncé les sourcils un peu décontenancé. Oui, j'attends que tu sois décontenancé, que tu sois surtout ailleurs. En fait, ça m'arrangerait si tu choisissais un truc. Pourquoi ? Pourquoi je voudrais t'arranger ? Par rapport au truc vraiment sympa que je t'ai mentionné. Je ne sais pas ce que tu as mentionné, je ne t'écoutais point. Thomas. D'ailleurs, j'ai la honte qu'il partage mon prénom. J'ai rapidement jeté un oeil à ce que la machine propose. Je suis obligé, en fait. Allez, en potage tomate. On fera la dame de la campagne qui mange du rural. Je pense que tu es la première à en prendre. Eh oui, je suis trop original, vous voyez. Originalité. Thomas a hoché la tête en sortant son téléphone de sa poche. Il doit envoyer ses potes. Je ne crois pas, je voulais pécho une meuf et prendre du potage tomate. Elle vient de la ferme ou quoi ? Eh bien, sache Thomas que je n'ai pas besoin de toi pour mener ma vie sentimentale. Il a pianoté dessus et la machine s'est mise en marche. Il m'a lancé un regard fier en saisissant le gobelet pour me le tendre. Waouh, t'as fait marcher une machine à food. C'est incroyable. Et voilà, un potage tomate gratuit. Merci. J'ai tendu la main pour m'en saisir. Ciel. Donnez-moi la force de traverser cette scène immonde et gênante. Je ne souhaitais pas vivre. Je ne souhaitais pas avoir une scène romantique avec ce chiffre-là, inconnue. Mais voilà, très cher, voilà qui a conclu notre premier épisode de l'amour sucré. New Gen, apparemment. C'est une nouvelle génération, tout comme je suis nouvelle génération, je pense. Même si les 25 ballets qui approchent ne font pas de moi une jeune chose. Mais c'était point grave. Eh bien, je suis ravi d'avoir vécu cela en votre compagnie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez apprécié cela. Moi, j'ai apprécié jouer tous ces personnages. C'était absolument décadent à souhait. Je vous souhaite que nous continuions les péripéties ensemble. Sur ce, très cher, j'ai été ravi de faire toutes ces petites romances en votre compagnie. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Moult plaisir romantique dans votre quotidien. Et je vous dis à très bientôt. T'es posé un like et souscrivez à la chaîne. C'est la chaîne Jaminge. On est ici pour s'amuser. Ciao.